Merci beaucoup, la soirée. Didier Vie, centre de la Côte d'Ivoire, c'est la fin du meeting. Mission accomplie pour l'envoyé du candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin. Didier Vie, c'est le président Félix Oufoiboyi. Et comme nous prenons le dialogue, la paix et le développement, on ne peut pas faire une campagne présidentielle où nous voulons diriger la Côte d'Ivoire et sa genèse sans venir chez le président Félix Oufoiboyi. Nous nous adressons à toute la population ivoirienne, nous nous adressons à tous les électeurs de Côte d'Ivoire qui ont besoin de changer moi. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Depuis ces 30 dernières années, il n'y a que la violence. Pour que ça prenne fin, je leur demande de voter le candidat Kouadio Konan Bertin au soir du 31, pour qu'ils puissent diriger la Côte d'Ivoire. Son programme porté aux populations du pays profond et au même moment des mises au point à la presse à son quartier général de campagne dans le quartier de Cocodylée du Plateau. C'est que Kouadio Konan Bertin veut occuper les différents espaces d'expression. Entre autres points d'attention, affirmer sa volonté de participer au scrutin du 31 octobre 2020. Un choix que le candidat à j'ai de 52 ans dit assumer. Celui qui dit être venu en politique pour symboliser le changement et le faire entendre au plus grand nombre, affirme au micro de la presse nationale et internationale son désir de se présenter uniquement dans l'intérêt du peuple ivoirien. Si moi je suis élu président, ma préférence c'est de rassembler le peuple Côte d'Ivoire. Et depuis le sommet, à travers mon gouvernement que je mettrai en place, c'est un gouvernement d'union qui fera donc appel à toutes les compétences d'où qu'il vient. Je pense que c'est une priorité. Si c'est Wattano qui gagne, qu'il voit comme je vois, qu'il pense comme je pense, et qu'il fait la même chose, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans ce sens, surtout que c'est ma conviction du moment. Après, je ne vois pas en quoi ça peut être contradictoire d'être candidat et d'aller jusqu'au bout. Ceux qui font acte de candidature et qui se rebiffent après, comment vous trouvez cohérent que quelqu'un soit candidat à une élection présidentielle qui souhaite ne pas voir se tenir ? 14e jour et dans quelques heures le 15e et dernier jour de campagne. Quadiou Konambertin, jusqu'à ce que s'éteignent définitivement les Lampions, entend rester fidèles à ses engagements. Engagement réitéré face à la presse et qui se matérialise en cinq piliers qui sont, entre autres, le développement de l'industrie nationale, la modernisation des politiques agricoles, de l'érection d'une école au service du pays et du développement, puis de l'assainissement des finances publiques.